1984 de George Orwell, première partie, chapitre 6. Winston écrivait dans son journal « Il y a de cela trois ans, c'était par un sombre après-midi dans une étroite rue de traverse, près de l'une des grandes gares de chemin de fer. Elle était debout près d'un Porsche, sous un réverbère qui éclairait à peine. Elle avait un visage jaune recouvert d'une épaisse couche de phare. C'est en réalité le phare qui m'attire, sa blancheur analogue à celle d'un masque et le rouge éclatant des lèvres. Les femmes du parti ne fardent jamais leur visage. Il n'y avait personne d'autre dans la rue, pas de tel écran. Elle dit « Deux dollars. Je... » Il était pour l'instant trop difficile de continuer. Winston ferma les yeux et les pressa de ses doigts pour essayer d'en expurger le tableau qui s'obstinait à revenir. Il sentait le désir presque irrésistible de proférer à Tute-Tête un chapelet d'injures, ou de se cogner la tête contre le mur, ou de donner des coups de pied à la table et de lancer l'encrier par la fenêtre, de faire n'importe quoi de violent, de brouillant ou de douloureux qui pourrait brouiller et effacer le souvenir qui le tourmentait. Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux. À n'importe quel moment, la tension intérieure peut se manifester par quelques symptômes visibles. Il pensa à un homme qu'il avait croisé dans la rue il y avait quelques semaines. Un homme d'aspect tout à fait quelconque, un membre du parti de 35 ans ou 40 ans, assez grand, mince, qui portait une serviette. Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Le côté gauche du visage de l'homme fut soudain tordu par une sorte de spasme. Cela se produisit encore juste quand il se croisait. Ce n'était qu'une crispation, un frémissement, aussi rapide que le déclic d'un obturateur de caméra, mais visiblement habituel. Winston se souvint d'avoir pensé à ce moment, ce pauvre diable est perdu. L'effrayant était que ce tic était peut-être inconscient. Le danger le plus grand était celui de parler en dormant. Mais autant que pouvait le savoir Winston, il n'y avait aucun moyen de se garantir contre ce danger-là. Il reprit son souffle et continua à écrire. Je la suivis à travers le Porsche et une cour intérieure jusqu'à une cuisine en sous-sol. Il y avait un lit contre le mur et, sur la table, une lampe dont la flamme était très basse. Elle, les dents de Winston étaient glacées. Il aurait aimé cracher. En même temps qu'à la femme du sous-sol, il pensait à Catherine, sa femme. Il était marié, ou tout au moins s'était marié. Il était probablement encore marié, car pour autant qu'il le sut, sa femme n'était pas morte. Il lui sembla respirer encore la chaude odeur lourde de la cuisine du sous-sol. Une odeur composée de punaises, de vêtements sales, de mauvais parfums à bon marché, mais pourtant attirante, parce que les femmes du parti ne se servaient jamais de parfum. Et on ne pouvait les imaginer parfumées. Seuls les prolétaires se servaient de parfum. Dans son esprit, l'odeur était inextricablement mêlée à l'idée de fornication. Son aventure avec cette femme avait été son premier écart après deux ans environ. Fréquenter les prostituées était naturellement défendu, mais c'était une de ces règles qu'on pouvait parfois prendre sur soi de transgresser. C'était dangereux, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Être pris avec une prostituée pouvait signifier cinq ans de travaux forcés et pas plus, si l'on n'avait commis aucune autre offense. Et c'était assez facile pourvu qu'on pût éviter d'être pris sur le fait. Les quartiers pauvres fourmiaient de femmes prêtes à se vendre. Quelques-unes pouvaient même être achetées avec une bouteille de gin, liquide que les prolétaires étaient censés ne pas boire. Tacitement, le parti était même enclin à encourager la prostitution pour laisser une soupape aux instincts qui ne pouvaient être entièrement refoulés. La simple débauche n'avait pas beaucoup d'importance, aussi longtemps qu'elle était furtive et sans joie, et n'engageait que les femmes d'une classe méprisée et déshéritée. Le crime impardonnable était le contact sexuel entre membres du parti. Mais bien que ce fût l'un des crimes que les accusés confessaient invariablement lors des grandes épurations, il était difficile d'imaginer qu'un tel contact pourrait survenir actuellement. Le but du parti n'était pas simplement d'empêcher les hommes et les femmes de se vouer une fidélité qu'il pourrait être difficile de contrôler. Son but inavoué, mais réel, était d'enlever tout plaisir à l'acte sexuel. Ce n'était pas tellement l'amour, mais l'érotisme qui était l'ennemi, que ce fût dans le mariage ou hors du mariage. Tous les mariages entre membres du parti devaient être approuvés par un comité appointé, et bien que le principe n'eût jamais été clairement établi, la permission était toujours refusée quand les membres du couple en question donnaient l'impression d'être physiquement attirés l'un vers l'autre. La seule fin du mariage qui fut admise était de faire naître des enfants pour le service du parti. Le commerce sexuel devait être considéré comme une opération sans importance, légèrement dégoûtante, comme de prendre un lavement. Cela non plus n'avait jamais été exprimé franchement, mais d'une manière indirecte, on le rabâchait dès l'enfance à tous les membres du parti. Il y avait même des organisations comme celle de la Ligue anti-sexe des juniors qui plaidaient en faveur du célibat pour les deux sexes. Tous les enfants devaient être procréés par insémination artificielle, « artsem » en neuf langues, et élevés dans des institutions publiques. Winston savait que ce n'était pas avancé tout à fait sérieusement, mais ce genre de concept s'accordait avec l'idéologie générale du parti. Le parti essayait de tuer l'instinct sexuel, ou, s'il ne pouvait le tuer, de le dénaturer et de le salir. Winston ne savait pas pourquoi il en était ainsi, mais il semblait naturel qu'il en fût ainsi, et, en ce qui concernait les femmes, les efforts du parti étaient largement couronnés de succès. Il pensa de nouveau à Catherine. Il devait y avoir neuf, dix, peut-être onze ans qu'ils s'étaient séparés. Qu'il pensa si peu à elle, c'était tout de même curieux. Il était capable d'oublier pendant des jours qu'il n'avait jamais été marié. Ils étaient restés ensemble environ quinze mois seulement. Le parti ne permettait pas le divorce, mais il encourageait plutôt les séparations lorsqu'il n'y avait pas d'enfant. Catherine était une grande fille, blonde, très droite, aux gestes magnifiques. Elle avait un visage hardi, aquilin, un visage que l'on aurait pu qualifier de noble si l'on ne découvrait que derrière ce visage, il n'y avait à peu près rien. Tout au début de leur vie conjugale, il avait décidé, mais peut-être était-ce seulement parce qu'il ne la connaissait plus intimement, qu'elle avait, sans contredit, l'esprit le plus stupide, le plus vulgaire, le plus vide qu'il eût jamais rencontré. Elle n'avait pas une idée dans la tête qui ne fût un slogan et il n'y avait aucune imbécilité, absolument aucune, qu'elle ne fût capable d'avaler si le parti la lui suggérait. Il la surnomma mentalement l'enregistrement sonore. Cependant, il aurait supporté de vivre avec elle s'il n'y avait eu, précisément, le sexe. Dès qu'il la touchait, elle semblait reculer et se roidire. L'embrasser était comme embrasser une image de bois articulée. Ce qui était étrange, c'est que même quand elle semblait le serrer contre elle, il avait l'impression qu'elle le repoussait en même temps de toutes ses forces. C'était la rigidité de ses muscles qui produisait cette impression. Elle restait étendue, les yeux fermés, sans résister ni coopérer, mais en se soumettant. C'était extrêmement embarrassant et, après quelques temps, horrible. Même alors, il aurait supporté pourtant de vivre avec elle s'il avait été entendu qu'il y avait entre eux une séparation de corps. Mais, assez curieusement, c'est Catherine qui avait refusé. Il devait, disait-elle, donner naissance à un enfant s'il le pouvait. La performance continua donc une fois par semaine, régulièrement. Elle avait même l'habitude, chaque fois que ce n'était pas impossible, de la lui rappeler le matin comme une chose qui devait être faite le soir et qu'on ne pouvait pas oublier. Elle avait deux phrases pour désigner cela. L'une était « fabriquer un bébé » et l'autre « notre devoir envers le parti ». Oui, elle avait réellement employé cette phrase. Il se mit très vite à éprouver un véritable sentiment de frayeur chaque fois que le jour fixé revenait. Heureusement, aucun enfant n'apparut et, à la fin, elle accepta de renoncer à essayer. Bientôt après, ils se sépareraient. Winston soupira sans bruit. Il reprit sa plume et écrivit. Elle se jeta sur le lit et, tout de suite, sans aucune sorte de préliminaire, de la façon la plus grossière et la plus horrible que l'on puisse imaginer, elle releva sa jupe. Il se vit, là, debout dans la lumière obscure, avec, dans les narines, l'odeur de punaise et du parfum à bon marché, et, dans le cœur, un sentiment de défaite et de rancune qui, même alors, était mêlé au souvenir du corps blanc de Catherine, figé à jamais par le pouvoir hypnotique du parti. Pourquoi devait-il toujours en être ainsi ? Pourquoi ne pouvait-il avoir une femme à lui, et non, à des années d'intervalle, ses immondes mégères ? Mais une réelle aventure d'amour était un événement presque inimaginable. Les femmes du parti étaient toutes semblables. La chasteté était aussi profondément enracinée chez elles que la fidélité au parti. Le sentiment naturel leur avait été arraché par des conditions de vie spéciales, appliquées très tôt, par des jeux et par l'eau froide, par les absurdités qu'on leur cornait aux oreilles à l'école, chez les espions à la Ligue de la jeunesse, par des lectures, des parades, des chansons, des slogans, de la musique martiale. Sa raison lui disait qu'il devait y avoir des exceptions, mais son cœur n'en croyait rien. Elles étaient toutes imprenables, telles que le parti entendait qu'elles fussent, et ce qu'il désirait plus encore que d'être aimé, c'était une seule fois dans sa vie, abattre ce mur de vertus. L'acte sexuel accompli avec succès était un acte de rébellion. Le désir était un crime de la pensée. Éveiller l'essence de Catherine, bien qu'elle fût sa femme, eût été, s'il avait pu y parvenir, comme une violation. Mais le reste de son histoire valait d'être écrit. Il continua. Je tournais le bouton de la lampe quand je la vis en pleine lumière. Après l'obscurité, la faible lumière de la lampe à pétrole avait paru très brillante. Pour la première fois, il avait pu voir la femme distinctement. Il s'était avancé d'un pas vers elle, puis s'était arrêté, plein de convoitises et de terreurs. Il était douloureusement conscient du risque qu'il courait en venant là. Il était parfaitement possible que les policiers le coillent à la sortie. À bien y penser, ils étaient peut-être en ce moment en train de l'attendre de l'autre côté de la porte. S'il s'en allait sans même faire ce qu'il était venu faire, il devait l'écrire, il devait le confesser. Ce qu'il avait soudain vu à la lumière de la lampe, c'est que la femme était vieille. Son visage était plâtré d'une telle épaisseur de phare qu'il semblait pouvoir craquer comme un masque de carton. Il y avait des raies blanches dans sa chevelure, mais le détail vraiment horrible est que sa bouche, qui s'était un peu ouverte, ne révélait qu'une noirceur caverneuse. Elle n'avait pas de dents du tout. Winston écrivit rapidement d'une écriture griffonnée. À la lumière, je vis qu'elle était tout à fait une vieille femme, de cinquante ans au moins. Mais j'allais de l'avant et le fis tout de même. Il pressa de nouveau ses paupières de ses doigts. Il l'avait enfin écrit, mais cela ne changeait rien. La thérapeutique n'avait pas agi. Le besoin de crier des mots sales à tutette était aussi violent que jamais. Pas de fin ou synonyme qu'il a un récid mirail qu'il a atteint le다고. Mais jusqu'à vous autres sur le dessus. La thérapeutique n'avait pas gosto deaman en la mort, Sous-titrage ST' 501